Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter. Notre discussion, c'est une avalanche de plaintes qui attend maintenant les grands groupes comme Orpea et Corian. Malgré les dénégations des dirigeants, la pression ne retombe pas. Des familles qui racontent en détail les mauvais traitements, des soignants qui dénoncent des faux contrats et même des syndicats prêts à en découdre pour dénoncer l'entrave à leur action au quotidien. Les sénateurs, eux, ont choisi d'ouvrir une commission d'enquête. L'offensive est donc lancée de la part de tous ceux qui veulent mettre à jour un système qui a donc conduit à la maltraitance des résidents des EHPAD. Le privé est montré du doigt, y compris pour l'utilisation qui a été faite des fonds publics. Mais les EHPAD, à but non lucratif, n'échapperont pas à ce grand déballage. EHPAD, les dérives d'un système, la colère des familles, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Patrick Pelot, vous êtes médecin urgentiste au SAMU de Paris. Vous êtes président de l'Association des médecins urgentistes de France. Samuel Laurent est avec nous ce soir. Vous êtes journaliste pour le journal Le Monde. À lire aujourd'hui votre enquête intitulée Clinéa, l'autre cache-machine d'Orpea disponible sur le site de votre journal. Bernard Vivier, vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail. Vous êtes spécialiste du dialogue social. Enfin, Valentine Trépied, vous êtes sociologue, spécialiste du vieillissement en EHPAD, docteur en sciences sociales de l'EHESS. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. On a franchi une étape pour les familles. Cette fois-ci, elles ont la certitude, Patrick Pelot, qu'elles seront entendues ? J'espère qu'elles seront entendues parce que, si vous voulez, il y a quand même un passif. La calicule de 2003 qui avait révélé la problématique des personnes âgées, le sujet a été très vite enterré. Et puis après, c'est là où ils ont développé cette idée d'EHPAD privé parce qu'ils ne voulaient pas investir de l'argent public parce qu'il y avait déjà la course contre les déficits, donc il ne fallait pas ouvrir des lits publics. Et là, les plaintes des familles, je pense que c'est quelque chose qui est un tournant, quelque part. Parce que si la justice s'en mêle, c'est une autre paire de... Là, ça prend des tours. Parce qu'on a fait, par exemple, en 2018, un rapport du Conseil économique et social et environnemental qui s'était saisi de la problématique des EHPAD. Ça avait fait un beau rapport, etc. Agnès Buzyn était venue pour en parler et elle avait éconduit le problème. Qu'avait été une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron en 2017, c'est-à-dire on va faire une loi du grand âge, etc. Et à chaque fois, c'est écarté du problème, comme le handicap est écarté d'ailleurs en France. Mais cette fois-ci, il y a des plaintes. Et ça, ça va changer. Ça, ça va changer parce que la justice va s'en mêler. Et donc là, ça peut donner des bons résultats. On dit souvent la parole se libère. Oui, la parole se libère dans cette affaire-là. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui restaient peut-être dans le cercle des familles. On n'osait pas parce que parfois, certaines familles avaient même peur de mesures de rétorsion dans les EHPAD. Celle fois-ci, elles se sont peut-être autorisées à tout raconter, à tout déballer. Et il faut parce que nous, soignants, et ce qu'on voit notamment avec les structures d'urgence, les SAMU en France qui font souvent la médicalisation et de la permanence de soins des EHPAD, des maisons de retraite, etc. Ce qu'on voit depuis des années nous met hors de nous. Quand on avait fait cette pétition en 2018, 800 000 signatures, on savait qu'il y avait un problème. Et donc, merci aux journalistes qui ont fait ce boulot, qui ont révélé ça. Merci aux familles de porter plainte parce qu'il faut vraiment prendre en charge maintenant, avec intelligence et humanité, le vieillissement et les personnes âgées. Samuel Laurent, vous recevez au journal des nombreux témoignages au monde, depuis que cette affaire a vu le jour. Qui s'est libérée. Alors moi, j'ai travaillé spécifiquement sur les cliniques d'Orpea, la filiale de cliniques qui s'appelle Clinia. Oui, on va en parler. Mais c'est vrai que depuis que l'article est sorti, j'ai reçu juste depuis ce matin 4 ou 5 témoignages documentés de gens qui, effectivement… Avec des dossiers, je ne sais pas si c'est comme ça, on en reçoit aussi à la rédaction de C'est dans l'air. Des dossiers, des photos ? Des gens qui ont besoin, effectivement, et ont envie de parler de ces sujets, qui, effectivement, je pense, touchent énormément de familles en France, en fait, forcément. On a tous des parents qui ont été en EHPAD ou des grands-parents ou des arrière-grands-parents. Et on a tous vu ou entendu parler d'affaires de maltraitance. Valentine Trépied, vous qui êtes sociologue spécialiste du vieillissement, je le rappelle, quand Patrick Pelou parle de tournant, est-ce que vous avez cette impression aussi que le fait qu'il y ait justement la volonté de déposer plainte, d'assumer, de demander des sanctions, de demander peut-être même des réparations, que c'est un tournant dans la façon dont on est en train de voir ce qui se passe dans les EHPAD ? Et on va rentrer dans le détail parce que des révélations, on en a tous les jours. Alors tournant, je n'aurai pas assez d'éléments pour affirmer cela. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que des situations de maltraitance ou d'accompagnement vraiment dans des conditions inhumaines, enfin qui sont qualifiées d'inhumaines par le travail qui a été mené, ce sont des révélations qui ne datent pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a depuis, alors moi j'ai commencé mes travaux en 2010, déjà en 2010, il y avait des publications de professionnels, de personnes directement concernées aussi. Qui travaillaient dans les EHPAD ? Tout à fait. Et aussi des familles qui publiaient régulièrement ces situations. Qu'est-ce que vous voyez de nouveau dans la situation ? Justement, parce que vous êtes vraiment la spécialiste du dossier. Qu'est-ce que vous voyez de nouveau dans ce qui est en train de se passer ? Nous, ce qu'on ressent de différent, c'est une émotion collective. Oui, alors effectivement, il y a une émotion collective depuis une quinzaine de jours. Moi, si vous voulez, je suis sociologue, donc j'ai des outils pour essayer justement de prendre de la distance par rapport à cette réalité sociale. Et on peut tous et toutes se sentir concernés, être empathiques vis-à-vis de ce qu'on entend, etc. Quand on fait du travail de recherche, on s'aperçoit que la réalité, elle est bien plus complexe que cela. C'est-à-dire ? Les personnes âgées ne sont pas un groupe, les personnes âgées dépendantes ne sont pas un groupe social homogène, qui vivent toutes de la même manière dans ces structures. Elles ont des ressources économiques, sociales, culturelles, comme les adultes de la société, qui font qu'elles vont s'adapter différemment à la vie institutionnelle et collective. Vous êtes en train de dire que certains vivent très mal la situation dans les EHPAD, peut-être avec leur niveau de dépendance ou peut-être parce qu'ils ne sont pas suffisamment accompagnés, mais qu'il y a certains EHPAD et certaines familles dans certaines structures qui vivent bien. C'est ça que vous êtes en train de nous dire ? C'est effectivement le cœur de mes travaux, c'est de montrer qu'il y a des manières de vieillir, des vieillissements qui sont très différenciés. On a à la fois des gens qui vont… Ce sont les minoritaires, mais en tout cas, elles existent, qui vont choisir véritablement de venir s'installer en EHPAD, puisqu'elles ont vécu des aides à domicile notamment, et elles l'ont vécu de manière… enfin avec beaucoup de difficultés. Donc elles vont véritablement choisir de venir s'installer en EHPAD. Je vous l'accorde, ce n'est pas la majorité des résidents. D'autres… et donc une fois qu'elles vivent dans ces établissements, eh bien elles vont négocier avec les professionnels, elles vont essayer de garder ce qu'on dit dans le jargon sociologique, une identité sociale la plus valorisée possible. D'autres vont être tout à fait… enfin vont entrer en établissement parce que ce sont leurs entourages qui leur ont dit qu'elles ne pouvaient plus vivre seules chez elles. – Ce n'est pas du tout la même démarche, Bernard Vivier, sur ce qu'on vient de dire et sur ce moment. On va rentrer dans le détail encore, notamment sur les révélations que vous faites sur d'autres structures liées au groupe Orpéa, mais plus généralement sur ce qu'on est en train de vivre et ce qui nous réunit ce soir dans ce début d'émission, l'idée qu'on est peut-être à un point de bascule. – Oui, on est à un point de bascule parce que nous avons toujours l'émotion et la raison et l'émotion elle est très importante. Une personne est une personne humaine de la naissance à la mort. C'est une banalité. On ne veut pas mourir n'importe comment, on ne veut pas vieillir n'importe comment et c'est quelque chose de très important. Vous savez, on va parfois dans les rues des villes et on voit des plaques. Ici a vécu et est mort monsieur ou madame untel. Bon, maintenant, autrefois nous avions une vie à la campagne. On naissait, on vivait, on travaillait, on mourait à la maison, à la campagne. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et de ce fait, la prise en charge par la collectivité, et c'est là où on arrive à la question de la raison, de l'organisation, grandit. D'autant plus que le nombre de personnes âgées dépendantes est en train d'exploser, de grandir. C'est l'évolution démographique, c'est l'évolution des progrès de la médecine, et c'est formidable. Et on a besoin de savoir comment on va accompagner ces personnes. Chez elles, dans des établissements publics, les EHPAD, il y en a à peu près 7800 aujourd'hui en France. C'est beaucoup, beaucoup de public. Du privé, lucratif, non lucratif. Le lucratif est 21% à peu près. Dans 10 ans, ça peut monter à 40%. Pourquoi ? Parce que l'État n'a plus aujourd'hui les sous, l'argent, pour entretenir les établissements, rénover le foncier. Donc on n'a plus d'argent dans les caisses. Et les travaux qui ont été mis en place pour faire une branche autonomie à la sécurité sociale, elle n'est pas là encore, cette branche. En tout cas, après la sidération et le scandale, c'est une avalanche de plaintes qui menacent maintenant les EHPAD privés et publics. plaintes pour homicides involontaires mis en danger de la vie d'autrui, notamment. Le Sénat va ouvrir une commission d'enquête et ce matin, deux salariés d'Orpea accusent le groupe de détournement d'argent public. Romain Besnenou avec Constance Meyer et Paul-Rémy Barjavel. Mais où s'arrêtera l'affaire Orpea ? Orpea, à nouveau visée par une plainte, selon nos confrères de France Info, deux aides-soignantes accusent le groupe de faux et usage de faux. Elles accusent le groupe d'avoir utilisé leur nom sur des contrats alors même qu'elles ne travaillaient pas pour Orpea. Deux aides-soignantes portent plainte et accusent donc le groupe d'avoir utilisé leur identité pour fabriquer de faux contrats de travail. Une pratique qui aurait permis à Orpea de toucher davantage de subventions publiques. L'intérêt pour Orpea, c'est de profiter de la masse salariale comme une valeur d'ajustement et de ne pas recourir du coup à des contrats à durée indéterminée alors que tout le dispositif et de l'argent public est mis précisément pour ça. Chaque jour, un nouveau scandale et les responsables politiques contraints de réagir, comme Bruno Le Maire ce matin encore, visiblement sidéré par la logique financière d'Orpea. Qu'on puisse se faire de l'argent indûment sur le dos des personnes les plus fragiles en les trompant, en exploitant leurs faiblesses, il n'y a rien de plus révoltant. Je pense que ça blesse tout le monde au plus profond parce qu'on s'attaque aux plus faibles de la société. Autre révélation ce matin, elle concerne cette fois-ci la branche de soins psychiatriques et de réadaptation d'Orpea appelée Clinéa. Clinéa, c'est 125 établissements spécialisés en France dont ces clips produits par la société vantent les conditions d'accueil. De la chambre double aux chambres premium, les agents de services hôteliers nous apportent une prestation de qualité dans un cadre propice au rétablissement. Des lieux soi-disant idylliques qui cacheraient une réalité bien plus sombre. Le monde aujourd'hui part de Clinéa comme l'autre machine à cache d'Orpea et cite des témoignages accablants comme cet ancien patient par exemple. La nuit, il n'y avait parfois qu'une infirmière pour deux étages. J'ai été sorti seulement deux fois de ma chambre en dix semaines. Une ancienne salariée raconte comment Clinéa raconte des établissements existants pour les rendre le plus rentables possible, peu importe les conséquences. On est passé d'une centaine à 65 salariés. Il y a eu des licenciements mais pas tout de suite. Ils ont d'abord gardé une partie du personnel pour valider l'accréditation puis une fois l'accréditation obtenue, ils ont viré du monde en les harcelant. Orpea nient en bloc les licenciements abusifs tout comme la fabrication de faux contrats de travail. Mais l'entreprise acculée ne parvient pas à éteindre l'incendie. Cet après-midi, les oppositions de droite et de gauche ont interpellé le gouvernement pour exiger une réponse ferme voire une réforme totale du système des EHPAD. Mesdames, Messieurs, les membres du gouvernement, êtes-vous prêts à un sursaut collectif pour faire de la dignité des personnes âgées une grande cause nationale ? Voilà ce que nous souhaitons. Un moratoire pour toute création de place dans les établissements privés à but lucratif. Que les signalements auprès de votre administration fassent systématiquement l'objet d'une saisine de la justice. Je crois qu'il y a de bons EHPAD à but lucratif, il y a de mauvais EHPAD à but lucratif. Je crois pas qu'on puisse catégoriser tout le monde. Je pense qu'il y a des comportements qui peuvent être des comportements pourquoi pas voyous et aux enquêtes de le démontrer. Justement, le Sénat va lancer dès ce soir une commission d'enquête chargée de superviser les contrôles effectués en EHPAD. Le sénateur LR Bernard Beaune en sera le rapporteur. Il faudra faire des propositions, j'allais dire presque chiffrées. Parce que le problème, il sera toujours un manque de personnel au niveau des établissements. Comment donner une attractivité à ce secteur comment les rémunérations peuvent être un peu augmentées. Comment mettre en place tous les éléments qui permettraient de mieux accueillir les personnes et de les accueillir avec beaucoup d'humanité et beaucoup de bienveillance. La commission prévoit d'auditionner tous les acteurs clés du secteur. De l'employé d'EHPAD au ministre de la Santé. Ils auront l'obligation de répondre sous serment aux questions des sénateurs. Alors, on va se revenir dans un instant sur votre enquête, mais d'abord cette question. Hervé, dans le Morbihan, les EHPAD ne sont-ils pas familièrement surnommés depuis des décennies des mouroirs ? Certains, oui. Et c'est vrai que quand on parle avec les collègues au niveau national, il y a des endroits où il ne fait pas bon à y aller. Il y a des endroits, mais même à Paris, où nous, quand on a des appels au SAMU, on sait que de toute façon, il faut envoyer une équipe. Parce que l'infirmière, l'exemple que vous donniez là dans le reportage est juste, il y a des personnels qui nous appellent la nuit. Ils sont tout seuls pour 80 résidents. Et ils nous appellent et on y va. On y va. Et souvent, vous avez des collègues qui nous racontent que d'un coup, ils ont fait la visite pour remettre un peu tout le monde à peu près. Parce qu'il y a la médicalisation. Il y a plein d'établissements qui vous vendent la médicalisation qui n'est en fait que sur le papier. C'est vrai que c'est ce qu'on découvre aussi, Samuel Laurent, dans votre enquête. C'est cette volonté de s'emparer de structures, de refaire la décoration, de faire ce qu'on a vu, des films de promotion très bien faits. Mais après, déjà, ce sont des services pour garder les codiciles qui sont payants. Et c'est là-dessus que les marges se font. Oui, le problème, c'est qu'on est sur des groupes qui sont des groupes privés, qui ont des actionnaires, qui veulent maximiser leurs bénéfices. Et particulièrement concernant Orpea, c'est une politique qui a atteint des degrés assez poussés où vraiment, on va chercher le moindre poste de bénéfice possible, la moindre possibilité de rentabiliser. Téléphone. C'est par exemple le téléphone surtaxé. Très longtemps, quand vous aviez un numéro de téléphone dans la chambre chez Orpea, c'était surtaxé. Orpea prenait une partie à sa charge. Et tout est comme ça. C'est ce que dénonce Victor Castané dans son ouvrage. C'est les marges arrières aussi qui sont pratiquées par Orpea, ce qui permet quelque part de détourner finalement de l'argent public parce que c'est les départements qui vont payer les couches dans les protections dans les EHPAD et c'est Orpea qui va empocher la marge arrière de ces protections. Donc c'est vraiment tirer l'argent tout le temps et effectivement mettre en place une belle vitrine pour attirer quelque part le chaland, pour dire regardez cette clinique comme elle est jolie, on va mettre des belles photos avec derrière des services qui ne sont pas forcément à la hauteur, en tout cas dans l'enquête que j'ai mené, les témoignages que j'ai eus montrent que c'est pas... Alors Orpea, vous le rappelez d'ailleurs dans l'article, c'est ouverture, respect, présence, écoute, accueil. Oui. C'est la promesse du groupe Orpea. Donc là, vous ne parlez pas précisément des EHPAD mais de maisons médicalisées. Expliquez-nous. En fait, Orpea a pris un secteur qui s'est monté sur le fait que l'hôpital public voyait ses moyens diminués, a été mise en place petit à petit une privatisation de ce qu'on appelle les soins de suite qui sont donc les soins, les convalescentes en gros. Quand vous avez une grosse opération lourde que vous devez rester à l'hôpital pendant trois semaines, aujourd'hui l'hôpital public ne peut plus vous accueillir. Donc on vous envoie dans des structures qui peuvent être privées ou pas mais Orpea a saisi ce marché-là et après sur les cliniques psychiatriques où pareil, quand vous n'êtes pas dans un état de crise aiguë, on vous envoie dans des établissements qui peuvent être gérés par le privé et c'est en fait les deux spécialités qui sont les plus rentables dans l'hospitalisation privée parce que c'est ce qui demande le moins de chirurgie, enfin il n'y a pas de chirurgie, de médicalisation lourde, de médecins spécialisés. C'est un peu du gardiennage en fait. Le rendement est de 10%. Le rendement est de près de 10%. Donc c'est très très rentable et Orpea, c'est beaucoup emparé de ce secteur. Et avec des témoignages, peut-être on peut y revenir un instant, on en a vu quelques-uns dans le reportage, de patients qui ont découvert la facture à la sortie pour vous raconter cette histoire d'une jeune fille qui arrive pour de l'anorexie, qui est en dépression, qui est en crise et quand elle arrive et on lui fait signer des contrats, elle a 25 ans, elle majeure, elle peut le faire et puis à la sortie, sa famille découvre la note. Exactement et ça c'est très souvent parce que typiquement dans ces cliniques-là, Orpea assume le fait que les chambres proposées sont des chambres individuelles. Or la sécurité sociale et les mutuelles ne vont pas toujours vous les rembourser. Donc vous avez un reste à charge, une chambre chez Orpea dans ces établissements-là c'est 280 euros par jour et elle, il lui restait presque 200 euros par jour qui était pour sa poche. Donc à la fin de son séjour qui a duré une dizaine de jours, elle s'est retrouvée avec 2000 euros de facture. Avec un entretien, un quart d'heure avec un psy ? Pour voir d'après son récit, un psy à peine 15 minutes par jour. Encore une fois, on est vraiment sur du gardiennage plus qu'autre chose, c'est-à-dire qu'on médicalise les patients, on leur donne à manger mais il y a peu de prestations finalement. Avec ce qui est intéressant dans ce qui est raconté, c'est que ça pallie les manquements de l'hôpital public là pour le coup ? Oui, oui, mais c'est très important parce qu'en fait la bascule a eu lieu à peu près dans les années 2007, quelque chose comme ça. Quand d'un coup ils ont dit, ça c'était la pensée de la Fédération hospitalière de France d'ailleurs, tout ça, toute cette bande-là, qui d'un coup a dit Ce ne sont pas vos amis visiblement Patrick Pellet. Voilà, l'hôpital fait du soin. La rééducation, la réadaptation, ce n'est plus pour lui. Et donc, il y a eu un élan qui n'a d'ailleurs pas été arrêté du temps du quinquennat d'Hollande qui a été de dire on vend les soins de suite réadaptation. Or, les soins de suite réadaptation, ce n'est pas du gardiennage. C'est toute la structuration fonctionnelle pour les malades qui ont fait, même les jeunes. Et donc, tout ça, ça a été en fait donné au secteur privé lucratif. Mais pourquoi ? On ne pouvait plus l'assumer à l'hôpital public ? Non, parce qu'il fallait faire des économies. Mais visiblement, c'est rentable. Mais oui, pour eux c'est rentable. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a eu quelque part, ils se sont filés un truc qui était rentable, mais pas fou, ils ne vont pas prendre un truc qui n'est pas rentable parce qu'il faut faire vivre les actionnaires et avoir des dividendes. Et du coup, à l'heure actuelle, l'hôpital, il n'a plus cette soupape pour évacuer les lits délus vers les soins de suite rééducation. Et donc du coup, souvent l'hôpital est encombré parce que justement, on a tant des places en soins de suite réadaptation. Ce qui est, vous avez toute une logique par rapport au système de santé et là, en fait, ce qui est révélé avec les EHPAD, ce qui est révélé, c'est à nouveau non seulement la place du handicap qui n'est plus considérée par l'hôpital public, deuxièmement, les économies absolument scandaleuses qui ont eu lieu sur l'hôpital public pour réduire les déficits et qui en a bénéficié, les établissements cotés en bourse. Bernard Vivier, je voudrais avoir votre sentiment sur cette plainte qui a été déposée par deux soignantes pour faux et usage de faux et qui accusent le groupe d'avoir utilisé leur nom pour multiplier des embauches abusives. Donc là, c'est du détournement de fonds public ? Oui, très clairement. Là, si on utilise les noms de personnes pour embaucher de l'argent, c'est effectivement très très grave. C'est du pénal. C'est évident. Ça pose toute la question de la gestion des personnels. Ces établissements manquent de personnel et les personnels qui sont recrutés ne sont pas au bon niveau. Il y a aujourd'hui des efforts qui sont faits y compris par des Orpéas ou Corian ou d'autres pour mieux recruter, faire de la formation professionnelle qualifiante pour ne pas avoir trop de CDD parce que l'utilisation des CDD est énorme et il faut essayer de transformer ces CDD, c'est-à-dire des contrats à durée déterminée, en contrats permanents, des contrats à durée indéterminée. Il faut des efforts de rémunération et tous ces groupes essayent d'avancer. Mais il y a une grosse difficulté de recrutement, d'encadrement et aussi de dialogue social. Mais là, l'objectif, c'était quoi ? La technique, c'était quoi ? C'est de dire on fait des faux CDD pour récupérer des fonds publics ? Non, c'est ce qui a été dit dans votre reportage. C'est-à-dire que d'un coup, quand l'accréditation passait, tout ça, c'est de la tarte à la crème, la qualité, parce que la qualité, c'est généralement leurs copains qui font leurs critères qualité et les critères qualité de ces grandes boîtes, c'est fait en fait pour avoir encore plus de dividendes. Et deuxièmement, c'était recruter du personnel pour montrer au moment de l'accréditation, on est en effectif. Et dès que l'accréditation, ce que vous avez dit dans votre reportage, tout le monde était déboulommé. Et en plus de ça, on sous-paye le personnel. Donc du coup, vous avez du personnel qui n'est pas qualifié. Et donc d'un coup, c'est ce qui avait été dénoncé par le Conseil économique et social, c'est ce que tout le monde dénonce, mais on ne fait surtout rien. Rappelez-vous toujours du rapport Attali, le rapport Attali sur ce qu'on pourrait faire en France, dont l'un des rapporteurs était Emmanuel Macron, qui disait il faut embaucher largement puisque vous avez deux équivalents temps plein en Allemagne pour les personnes dépendantes. En France, on est en dessous de un. Eh bien, en fait, on n'a rien fait. – Samuel Laurent, le personnel, est-ce que vous avez eu des gens qui travaillent dans ces cliniques ? – Oui, je vous ai eu beaucoup. Voilà, l'ambiance n'est pas toute rose. Ce que j'ai eu beaucoup, mais on va peut-être y venir après, c'est des gens qui étaient syndicalistes, qui étaient responsables syndicaux. – Mais le surmenage, la tension entre les personnels aussi. – Oui, ce que tout le monde vous décrit, c'est des tensions terribles. C'est des nuits où les infirmières sont toutes seules, où il y a une seule personne pour gérer un étage, deux étages. J'ai eu plusieurs récits où on ferme les portes, on enferme les patients parce qu'il n'y a pas les moyens de les laisser se balader. Donc on va les verrouiller à un moment donné dans un étage. Après, pour l'histoire des personnels tournants, c'est aussi parce que très souvent les contrôles sont annoncés à l'avance. Donc quand vous allez avoir un contrôle de l'ARS, vous mettez du personnel en plus ponctuellement cette semaine-là dans l'hôpital pour faire bien pour le contrôle. – Ce que vous racontez très bien, ce que je disais tout à l'heure, mais je voudrais que vous nous expliquiez, c'est vrai que les brochures qui sont très rassurantes pour les familles, dès qu'ils prennent possession, dès qu'ils achètent, qu'ils rachètent un établissement, si c'est un établissement public, ils refont évidemment, il y a des très beaux travaux qui sont faits pour que les chambres soient très accueillantes, etc. – En général, les locaux sont très propres, très beaux. Effectivement, ça fait beau sur la photo. Après, ce qu'on voit moins, c'est la réalité des choses. Mais bon, ça c'est un peu, c'est l'accessoire. Mais vous avez des chambres très froides, des chambres trop chaudes, des douches qui fuient, des choses… Ça ressemble un peu à des hôtels Ibis. Il y a un peu ce côté-là. – C'est pas du tout un accessoire parce que vous racontez d'ailleurs dans votre article qu'il y a un témoignage de quelqu'un qui met son conjoint et qui a froid, il va acheter un radiateur parce qu'il a froid. – Ça, Orpéa a reconnu qu'il y avait eu des soucis de chauffage à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est un problème quand vous avez une personne qui sort d'une très lourde opération et qui a froid dans sa chambre. Après, il y a la question de la prestation sur la nourriture qui est à peu près la même chose que sur Orpéa. C'est 4 euros par jour. Donc, la même personne, le même patient qui en trois semaines perd 7 kilos parce qu'il n'arrive pas à manger, qui est diabétique à qui on devrait donner normalement un plateau spécifique qui finalement a le même plateau que tout le monde. Voilà. Et puis surtout, c'est cette impression, ce qu'on m'a beaucoup dit, c'est l'impression d'être seul. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'accompagnants comme il n'y a pas assez de personnel. Ils voient dans les cliniques psy, le médecin vient une fois tous les 2-3 jours. Les psychiatres, toutes les personnes que j'ai eues me disent que c'est normalement tous les jours mais en fait, c'est 12 minutes, 12-15 minutes de psychiatre tous les 2-3 jours et le reste du temps, on attend et on s'ennuie. Il n'y a pas la place pour autre chose que l'essentiel et encore déjà l'essentiel, ils ont du mal à l'assurer. Donc c'est vrai que par rapport à la prestation qui vous est vendue et par rapport au prix que vous payez, c'est ça la spécificité Valentine Trépi, on ne peut pas dire jeter le discrédit sur les EHPAD privés en disant c'est formidable dans le public mais ce qui rend les choses inacceptables pour les familles, c'est aussi parce que ça coûte très cher. Oui, moi dans les observations et les travaux que j'avais pu réaliser, effectivement je ne voyais pas de différence significative dans l'accompagnement qui était proposé par le secteur privé à but lucratif ou le secteur public. Même s'il y a des variations en termes de, alors vous l'avez dit, des bâtiments, il va y avoir un peu plus de professionnels issus du secteur des animations dans les établissements privés à but lucratif que dans le secteur public mais en règle générale, moi ce que j'avais pu montrer, c'est que les professionnels des EHPAD sont en fait pris dans des injonctions contradictoires en permanence, c'est-à-dire que d'un côté, il va y avoir dans les brochures, vous en avez parlé, une injonction, enfin en tout cas, oui une injonction au maintien de l'autonomie des personnes âgées en EHPAD, ce terme d'autonomie, il se retrouve de partout dans ces brochures, que ce soit dans le public ou dans le privé, et finalement la réalité quotidienne qui était plus pour moi pas tant une norme d'autonomie qui organise les pratiques professionnelles et les existences dans ces structures, mais plutôt une norme de dépendance, le total et entière à l'établissement. – Alors les groupes qui sont visés se défendent, naturellement, la patronne de Corian explique qu'il y a eu 28 faits possibles de maltraitances qui ont été signalées, elle dit en général nous le signalons aux ARS et nous intervenons, nous prenons des mesures. – Oui, il ne faut pas avoir l'effet zoom pour fusiller les cas graves, il y en a des cas graves, il y en a dans le public, on ne les a pas encore mis sur la table, il y en a dans le privé, la question de fonds, il y a deux questions, il y a évidemment détecter, repérer les abus, les dénoncer, les sanctionner, ça c'est lourd et c'est grave et l'enquête qui a été menée est une enquête à charge, bien sentie évidemment, là il faut y aller mais il y a tout le travail de fond, il y a eu un rapport, le rapport Dominique Libaud. – Qu'est-ce qu'il y a eu comme rapport sur ce sujet ? Chaque soir je découvre un rapport, il faudrait qu'on les rassemble sur le plateau la prochaine fois. – Oui, mais vous savez le rapport Libaud sur la dépendance, on peut l'assimiler au rapport Rocard de 1991 sur les retraites et le rapport fondateur qui est très important et qui démarre sur trois chiffres, en 2015 il y avait 1 265 000 personnes âgées dépendantes, en 2030 il y en aura 1 500 000 et en 2050 il y en aura 2 235 000, c'est-à-dire on n'a pas le temps aujourd'hui de structurer et on n'a pas l'argent, qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, heureusement, il y a des entreprises qui se mettent en branle pour apporter ces services mais il faut répondre aux besoins de fonds, ce n'est pas forcément en 2050 mettre 2 millions de personnes dans les EHPAD, on peut aussi revenir chez Florent. – Mais ça bien sûr avec d'autres solutions. – Exactement, c'est ce qu'on appelle le soutien à domicile pas le maintien à domicile. – Mais ce qu'on découvre là Bernard Vivier, c'est l'utilisation aussi qui est faite de l'argent public qui est mis au service de la gestion du grand âge et le ministre de la Santé le rappelait tout à l'heure, il a dit il y a eu 40 000 recrutements en cours de personnel, il a expliqué qu'il y a eu 5 milliards qui avaient été mis pour la gestion du grand âge, la création d'une cinquième branche, bon, il y a eu des fonds publics qui ont été utilisés mais visiblement mal utilisés ou détournés par ces structures. – Et quand on dit 40 000, on peut monter à 60 000, c'est un secteur qui peut recruter public ou privé, on a besoin de personnel, ils ne sont pas là, ils ne sont pas rémunérés, ils ne sont pas formés et ils ne sont pas non plus sensibilisés à toutes les questions santé-sécurité. – Est-ce que ce n'est pas ça qu'on découvre quand même Patrick Pelou ? – On ne découvre pas la situation ou alors on a voulu fermer les yeux et c'était bien confortable peut-être collectivement mais est-ce qu'on ne découvre pas cette espèce de montage parfois financier qui est fait avec les mutuelles, je ne sais pas si c'est vous qui le racontez, je crois que c'est vous qui le racontez dans le monde où on dit aux patients alors comment vous couvrez votre mutuelle ? Du coup, on va financer de telle et telle manière avec encore une fois une partie des fonds qui est financée par des fonds publics. Amusez-vous juste à inverser les choses, c'est-à-dire que ce scandale qu'on voit sur les EHPAD, vous le déclinez sur les crèches par exemple pour les enfants. Vous imaginez le chantier que ce serait et le scandale sans nom. Là, ça fait des années que tous ceux dont on parle, nous, professionnels de terrain, mais c'est aussi valable pour les collègues de médecine de ville, les infirmières, tout le monde sait ce qui se passe là-bas. Y compris ces montages ? Oui, les montages et tout. Si vous voulez, il faut casser une logique. Il faut casser la logique du fait de dire que nous sommes avec une temporalité par l'âge qui fait que si jamais vous êtes avec une petite perte d'autonomie, pouf, on vous place. Ça, c'est pas possible. Et en fait, ce que veulent les concitoyens, toutes celles et ceux qui nous regardent, c'est de rester chez eux le plus longtemps possible. Donc, il y a toute une logique. Deuxièmement, il y a toute une logique en termes de gériatrie pour l'accompagnement, la prévention. Donc, vous voyez, il y a toute. Et en fait, c'est là où on retombe sur la politique pour ne pas dire sur la philosophie de vie qu'on doit avoir collectivement. C'est comment on vit ensemble, comment on accepte les handicaps et comment on évite finalement qu'une logique qui ne soit qu'une logique marchande s'empare du virus. Et on ira voir tout à l'heure à la fin de l'émission comment ça se passe au Danemark. C'est à peu près ce que vous racontez là. Deux choses rapidement. La commission des affaires sociales du Sénat qui s'empare du sujet. Est-ce que c'est une bonne chose ? C'est très bien. J'étais contre le Sénat. Je suis totalement pour le Sénat. Très bien. Et la deuxième chose sur laquelle je voudrais qu'on revienne avec vous, Samuel Laurent, c'est sur le taux de remplissage. Vous racontez très bien que dans ces structures-là, il n'y a pas un lit vide. Ah non, il faut que ce soit rempli en permanence. Mais parce qu'on est encore une fois dans cette obsession de la rentabilité et de la marge qui est vraiment une marque d'or PA. Mais je pense que Corian n'est pas très différent. Ou d'autres groupes d'ailleurs. Il n'y a pas que. Ou d'autres groupes comme Domus V qui est possédé par des fonds financiers privés. Ce qui a donné des choses pas terribles en Angleterre où ces fonds ont fait faillite et que du coup, vous avez des chaînes d'EHPAD entières qui ont été placées en faillite. Ce qui peut poser des questions. Mais c'est vrai que ça pose cette question de... Des groupes comme Corian ou comme Orpea, ils se développent à l'international. Orpea, ils ouvrent des cliniques en Chine, ils ouvrent des EHPAD en Chine. Et pour financer ces développements internationaux, quelque part, c'est un peu le contribuable français qui va aller y participer. Indirectement. Et en fait, pour les financer, il faut faire de la marge. Pour faire de la marge, il faut la faire sur les EHPAD en France. Donc c'est la qualité de soin en France. C'est finalement la question de est-ce que la santé doit être gérée par des entreprises comme on vend des boîtes de petits pois ? Est-ce que le public peut faire face aussi ? C'est une autre question que posait tout à l'heure Bernard Vivier. Voilà. Mais est-ce que c'est forcément le privé marchand ? On peut imaginer des solutions mutualistes, on peut imaginer des solutions associatives. On n'est pas forcément obligé de le marchandiser avec des actionnaires derrière. C'est vrai que c'est la question que ça pose aujourd'hui. Est-ce que déléguer au privé, c'est une bonne idée si le privé n'est pas contrôlé ? Parce que par ailleurs, l'autre question qui est vraiment à poser, c'est effectivement que faisaient les ARS, que faisaient les départements pendant ces années ? Pourquoi il n'y a pas de contrôle inopiné ? Pourquoi on n'a pas de structure de contrôle assez importante pour aller s'imposer à ces groupes et leur dire là ça suffit, ça ne va pas, la qualité n'est pas respectée. Et encore une fois, je fais une six-et, mais contrôle, y compris pour voir si les gens sont maltraités, ce qui est évidemment le sujet numéro un, mais aussi pour voir si les fonds publics sont gérés de manière convenable. Oui, parce que finalement, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Alors en tout cas, c'est une autre menace qui plane sur Orpea, une plainte que pourraient déposer des syndicats pour discrimination et entrave à l'activité syndicale. Le groupe avait mis en place, selon eux, une organisation maison aux ordres de la direction. La CGT fait remonter d'autres histoires comme celle-ci, vous allez voir, édifiantes. Barbara Aztec, Juliette Perrault et Constance Meyer. C'est un témoignage glaçant. Cette aide-soignante travaille pour un établissement de santé privé en Ile-de-France. Par peur des représailles, elle préfère rester anonyme. Il y a quelques années, ses responsables lui auraient demandé de falsifier un dossier médical. La chose qui m'a le plus choqué, c'est le souci qu'on avait eu avec un patient qui est donc tombé. On a mis du temps, le médecin a mis du temps à vouloir prescrire un IRM. Quelques jours après, il s'en est suivi qu'il est décédé. Bien évidemment, la famille a voulu avoir des explications. Ils ont donc demandé le dossier médical. Les actes médicaux qui auraient dû être faits n'ont pas été faits. Donc on nous a demandé, à moi, à plusieurs collègues, de falsifier le dossier médical. Et pour procéder de cette façon, ils nous convoquent dans un bureau. On se retrouve donc seul face à directrice régionale, directeur de l'établissement, surveillante générale, et le médecin-coordinateur. Donc on se retrouve seul face à tout ce monde et on nous demande, moi, on m'avait demandé d'attester sur une attestation qu'on nous avait bien demandé de prendre des constantes toutes les heures après la chute du patient, chose que j'ai refusée car c'était totalement faux. Mais je sais que certaines de mes collègues ont accepté de falsifier des choses. en conflit direct avec la direction, elle va chercher à se protéger. Ça m'a poussé totalement à me syndiquer à me protéger, à me dire que c'est pas possible, il faut se protéger et aussi pouvoir dénoncer tout ce qui se passe et les conditions de travail des salariés. Une liberté de parole qui dérangerait certaines directions du secteur comme chez Orpea, où le simple fait de se syndiquer semblerait dans certains cas se retourner contre les salariés. Comme en témoigne la juriste Camille Lamarche, passée par le service des ressources humaines du groupe. La première chose qu'on m'a bien fait comprendre au sein de ce service RH, c'est que les salariés qui portent des contestations ne sont pas les bienvenus dans cette entreprise quand bien même ces contestations sont légitimes et qui nous appartient à nous au sein des ressources humaines en lien avec les directeurs qui sont sur les résidences d'identifier les salariés qui se rapprocheraient trop près de syndicats contestataires et de les sortir. C'est notamment le cas de tous les salariés qui se rapprocheraient trop près de la CGT. La CGT, la bête noire. Le syndicat s'apprête à porter plainte contre Orpea pour entrave à l'activité syndicale et accuse le groupe d'avoir favorisé un syndicat maison appelé Arc-en-Ciel. Ce syndicat-là, c'est un syndicat jaune, ce que nous appelons dans notre jargon syndical, c'est un syndicat proche de la direction et qui a été mis en place par la direction pour effectivement verrouiller les instances représentatives du personnel, ce qui leur permet d'avoir un contrôle sur leurs salariés. On est sur le règne de la terreur, donc effectivement de pouvoir éliminer en tout cas ceux qui sont le plus représentatifs et celui qui parle le plus fort, permet effectivement au groupe de pouvoir maintenir une omerta sur ses agissements. Une discrimination syndicale vécue par Philippe Gallet, 10 ans infirmier dans un établissement Orpéa. On m'a écarté de certaines réunions, on m'a demandé de ne plus recevoir les étudiants, me disant que ce n'était pas nécessaire que quelqu'un d'autre s'en occupait. Voilà, on a rogné sur plein de choses et puis un jour, on a dit que je n'étais plus coordinateur d'équipe, c'était une décision qui avait été prise ailleurs et donc je redevenais un infirmier ordinaire parce que j'étais membre de la CGT, que j'étais identifié comme tel et effectivement à toutes les embauches généralement, il y avait un petit message implicite ou explicite qui conseillait aux salariés qui sollicitaient un CDI de ne pas s'approcher de certaines personnes et elles voulaient avoir une immigration pérenne. Dévalorisation, harcèlement, maltraitance. Après les familles, les soignants espèrent à leur tour cette fois être entendus. Je voudrais juste revenir avec vous Patrick Pelou sur le début de ce reportage et de ce témoignage de cette personne qui dit, en gros, on m'a demandé de faire un faux témoignage après le décès d'un patient. Oui, ça reprend. Pour faire suite à ce qu'elle dit, on est toujours très surpris quand on intervient dans ces établissements de l'absence d'informations médicales. C'est-à-dire que quand on arrive avec les équipes de SAMU sur place, généralement, on demande le dossier. Les dossiers, surtout avec l'informatique, sont dans des ordinateurs. Personne n'a les codes. Évidemment, on intervient la nuit, le week-end, etc. Et on n'a pas accès aux informations. Normalement, déontologiquement, on devrait avoir accès aux informations. Or, on n'a pas. On n'a pas. Et ça, si vous voulez, c'est du pénal, la falsification d'un dossier médical, parce que c'est du mensonge. Parce que quand nous, on signe les certificats de décès, et c'est pour ça que souvent, quand on a des doutes, on fait un obstacle médico-légal. C'est-à-dire qu'on empêche la mise en bière et l'inhumation du corps. Et on demande à la médecine légale et à la police judiciaire de se saisir sur les causes. Quand vous avez des doutes. Quand on a des doutes, bien sûr. Et ça, c'est obligé. Un médecin ne peut pas signer un certificat de décès s'il a des doutes. Ça se fait dans les EHPAD ? Ça se fait dans les EHPAD, rarement. Oui, c'est ça. Parce qu'évidemment, ben oui, parce que c'est évident. Ce sont des personnes âgées très dépendantes, en fin de vie, et donc d'un coup, c'est vrai qu'on ne se pose pas forcément les bonnes questions. Mais on n'a pas le temps parce que derrière tout ça, si vous voulez, c'est comme les infirmières qui passent comme ça très vite dans les EHPAD. Mais quand elle est toute seule pour 60 résidents qu'il faut donner les comprimés, elles le disent. Elles ne peuvent pas faire ça toutes seules. Les familles demandent, naturellement, après le décès d'un proche, demandent ce qui s'est passé, etc. elles ont la possibilité d'avoir accès justement à ces données-là, à ces données médicales ? Oui, c'est le droit des familles, le droit des patients. Normalement, ils ont le droit, ils devraient voir le médecin qui s'occupait de la personne défeinte, tout ça. Mais tout ça, ce n'est pas fait parce qu'il n'y a personne, parce qu'il y a un manque de temps. Et c'est vrai qu'à partir du moment où une personne qui était en fin de vie meurt, on ne se pose pas forcément les bonnes questions. cette question justement encore pour vous Patrick Pelou, le personnel des EHPAD pourrait-il être tenu pour responsable de certaines maltraitances ? C'est possible, c'est possible, ça c'est l'instruction et le juge d'instruction qui le dira, parce que si vous avez des doutes sur les traitements qui sont infligés à quelqu'un, si ça ne vous convient pas, vous devez les dénoncer. Alors si votre hiérarchie ne l'entend pas, il faut le dénoncer directement au procureur de la République. Revenons sur cette affaire de syndicat sur laquelle aussi vous avez enquêté Samuel Laurent, avec ce syndicat, les jaunes, comme le dit le responsable de l'arc-en-ciel. Alors il n'est pas jaune et l'arc-en-ciel, mais les jaunes c'est ceux qui, pourquoi on les appelle comme ça d'ailleurs, vous avez peut-être une explication ? Ça remonte au début du XXe siècle. Voilà, ils s'appelaient les jaunes. D'accord. Ils étaient anticommunistes, pas rouges, mais jaunes. D'accord. Mais en fait, ils étaient dans la main de la direction. Donc les jaunes, arc-en-ciel, Dorpea, qui eux, à contrario, n'étaient pas mis de côté. Ils étaient promus lorsqu'ils étaient membres de ce syndicat. Oui, c'est ce que disent les autres syndicats avec un nombre d'exemples à l'appui. Moi, j'ai eu plusieurs délégués syndicaux, anciens délégués syndicaux, anciennes personnes qui étaient syndicalistes au sein de Dorpea qui clairement m'ont dit toutes que du jour où elles avaient commencé à s'engager dans le syndicalisme autre qu'arc-en-ciel, leur carrière avait été foutue. C'était de manière assez violente en leur retirant des moyens, en les poussant à la faute, en cherchant à tout prix à les faire craquer, à les faire partir. Et des témoignages comme ça, il y en a vraiment des dizaines. C'est vraiment un truc assez systématique qui montre bien qu'il y avait une volonté de pousser dehors les syndicats revendicatifs et de mettre à contrario ce syndicat arc-en-ciel en avant en lui faisant gagner à lui des avantages. Donc quand il y avait une augmentation, c'était le syndicat arc-en-ciel qui l'obtenait. Ce n'était pas la CGT, ce n'était pas les autres. de manière à petit à petit évincer les autres syndicats. Ce qu'il y avait derrière, c'était quoi ? C'était la volonté qui n'est pas de remontée, notamment sur le manque de personnel ? C'était quoi ce qu'il y avait derrière à votre avis ? C'était la volonté d'avoir moins de revendications salariales, moins de revendications du personnel de manière générale en termes d'embauche ou en termes de moyens. Il le silence dans les rangs. C'est pour ça que Corpea avait pris des acteurs pour infiltrer la CGT. Ça, c'est l'histoire qui est incroyable qu'il y a eu en 2014. Alors allez-y, c'est quoi cette histoire ? Ils ont infiltré la CGT avec des acteurs. La CGT s'en est aperçue avec un qui a fini par craquer en disant non mais j'ai été recruté par Corpea pour vous infiltrer. Et cet été, Corpea a proposé 4 millions d'euros à la CGT pour qu'ils abandonnent leur plainte. Alors vous précisez que Corpea a été relaxé en justice faute de preuve dans cette histoire-là. Il y a énormément de documentation. C'est le canard enchaîné notamment qui est sorti. C'est relativement... Mais il n'y a pas eu de condamnation d'Orpea sur cette affaire-là précisément. C'est grave pour le spécialiste du dialogue social que vous êtes, Bernard Vigier ? Ou est-ce que ça se passe dans d'autres entreprises ? Alors, je ne voudrais pas minimiser la situation. Non mais allez-y, allez-y. C'est objectivement scandaleuse. On ne fait pas ces pratiques-là. Mais je voudrais, sans la minimiser, montrer que ça se voit dans quantité d'endroits. Ce n'est pas spécifique aux EHPAD. Non. Et ni le privé, ni le public. Ni le public. Simple. Ni le public. Donc ne faisons pas le procès du privé dans cette émission. Bien sûr. Deuxièmement, nous avons un dialogue social qui est très fragile dans ce monde-là. Les fédérations syndicales de la santé sont importantes dans les confédérations. A la CGT, c'est la première de la CGT. Officiellement, la deuxième, mais déjà la première. A la CFDT, c'est la première. A Force Ouvrière, c'est aussi, avec les services publics, la première. Autrement dit, à l'intérieur des organisations syndicales, le secteur santé est important. Il se développe. L'avenir du syndicalisme, c'est davantage dans les services, dans la santé, que dans les mines et les électriciens gaziers, sans être désagréable. Ce n'est pas l'industrie qui est porteur pour le monde syndical. C'est ce secteur-là. Donc, les enjeux sont là. Et ce sont des secteurs qui se structurent dans le dialogue social. C'est très délicat, très difficile. Une entreprise comme Corian, par exemple, a signé un accord sur le dialogue social avec EFO, la CFDT, l'UNSA. la CGT n'a pas signé, en tout cas, pas cet accord-là. Et puis, un dialogue social qui a besoin de se structurer parce qu'il y a la mondialisation de ce marché au niveau international. Et là, pour l'instant, ce dialogue social, il ne marche pas aussi vite qu'on le devrait parce que l'économie et le marché avancent trop vite pour l'instant. Il y a eu des mobilisations des salariés des EHPAD. Bien sûr. À de nombreuses reprises. Oui. Ça ne fait pas bouger les choses ? Non. Non ? Non. Attendez, qu'est-ce qui fait bouger les choses ? Les grèves ou la négociation ? La négociation. J'ai bien retenu ma leçon, Bernard Vivier. Juste, le problème de ces EHPAD, de ces structures publiques ou privées, d'ailleurs, tout à l'heure, le ministre de la Santé le disait, c'est les mêmes personnels. Ils font le même job, a priori. Mais c'est qu'il y a 44% des EHPAD qui ont du mal à recruter. Oui. C'est-à-dire que pour l'instant, ils ont besoin de personnel mais ils ne trouvent pas de personnel. Alors là, c'est le serpent qui se mord la queue parce que c'est exactement la même problématique que dans le public. C'est-à-dire, vous ne payez pas suffisamment le personnel pour faire ces tâches donc ils ne viennent pas. Donc vous recrutez des gens qui viennent mais qui ne sont pas forcément formés. Ce sont quoi ? Des infirmiers ? Des êtres-soignants. Surtout des êtres-soignants avec par exemple des médicaments normalement les médicaments sont distribués par les infirmières et il y a eu des jurisprudences avec des médicaments qui ont été distribués par des agences hospitaliques qui se sont trompés et ça entraînait des décès. Donc ça avait tapé fort. D'ailleurs, dans la jurisprudence de mémoire, le personnel avait été quand même condamné en leur disant vous avez fait une tâche qui ne vous incombait pas et dont vous n'aviez pas les compétences. Vous voyez ? Donc la justice a été quand même sévère et tout ça, ça veut dire si vous voulez que le système leur profite en fait parce qu'ils n'embauchent pas correctement avec des bons salaires le personnel donc du coup ils font encore des économies. Donc le système de tous les côtés leur sert. C'est ça qui est un scandale sans nom. 66% des personnes dans les EHPAD ont besoin d'aide pour se lever, se coucher et s'asseoir. 3 sur 4 pour se déplacer et 93% ont besoin d'aide pour faire leur toilette. Donc les gens qui sont, les personnes qui sont dans les EHPAD sont des personnes clairement, vous parliez tout à l'heure d'autonomie qui n'ont plus d'autonomie et qui ont besoin d'aide. Enfin quand les 93% ont besoin d'aide pour faire leur toilette, si on reprends les chiffres que vous donniez tout à l'heure, 2 personnes par étage, ça va être rapide les toilettes quoi. Ils sont effectivement des personnes qui cumulent un ensemble de stigmates, un âge avancé, l'âge moyen c'est 85 ans en EHPAD, des incapacités, que ce soit physiques et ou cognitives. Aussi, ce qu'on peut percevoir moi, en tant que sociologue, c'est aussi un affaiblissement des liens sociaux, c'est-à-dire qu'on va être sur des personnes qui, avec l'avancée en âge, vont avoir moins de ressources sociales. Ça veut dire moins de familles ? Pas forcément. Ça veut dire quoi ? Le conjoint en tout cas, il y a souvent des personnes qui sont la plupart du temps veuves dans ces établissements mais pas tout le temps, il y a aussi des personnes qui vivent en étant en couple. Il y a plus de femmes ? Bien sûr, oui, c'est vraiment très genré, c'est-à-dire qu'on est sur à la fois un public de femmes accompagnées par des femmes, c'est-à-dire que ce sont des aides-soignantes en règle générale, donc on est sur un public et un environnement je dirais très féminin. Donc ce sont effectivement des personnes, mais si vous voulez, il faut faire attention, c'est-à-dire que certes, elles ont des pertes d'autonomie, on va dire, cognitive et ou physique, mais certaines d'entre elles ont besoin d'une aide pour notamment faire leur toilette. Et c'est là qu'il y a un dysfonctionnement à mon sens, c'est-à-dire que les professionnels devraient en tout cas, et ont ça en elles, ces professionnels, ont envie de les accompagner dans ce maintien de l'autonomie, dans cet accompagnement à toujours par exemple – Il y a cette logique-là dans les EHPAD, au maximum, de les aider à conserver une part d'autonomie ? – C'est un vœu pieux, c'est-à-dire que c'est un mirage, c'est-à-dire que c'est la… – D'accord. – C'est-à-dire que c'est… – Par exemple, leur dire, on ne va pas vous aider forcément à faire ça parce que vous êtes en capacité de le faire, vous n'allez pas manger mixé parce que vous êtes en capacité de manger des choses solides, vous voyez ce que je veux dire ? Ou est-ce qu'il y a un nivellement par le bas ? – Il y a cette norme d'autonomie qui est vraiment très valorisée par les pouvoirs publics, dans les textes législatifs, etc. et puis finalement, ce que je vous disais tout à l'heure, plutôt une norme de dépendance totale et entière. – Et c'est généralement ce qu'on appelle, ce qu'on appelle nous, un phénomène de glissement, c'est-à-dire qu'en fait, une personne qui est en train de perdre son autonomie, si elle n'est pas sollicitée, la perte d'autonomie va s'aggraver, ça va être la spirale infernale. Et c'est là où il y a vraiment une orientation humaniste à avoir parce que c'est très facile de faire dévisser quelqu'un et de lui faire perdre totalement son autonomie. – On l'a vu au moment du Covid, les familles disaient qu'il est en train de partir. – Bien sûr, et vous laissez une personne qui a du mal à marcher, vous la laissez au lit pendant trois jours, elle ne marche plus. – Il n'y a pas cette volonté-là parce qu'il manque des moyens. – Il manque des moyens, il manque de personnel, il manque de formation. – Oui, remontons à la cause de la cause, être chez soi, maintien de l'ici, avec des proches aidants, ils sont à peu près 10 millions en France, avec une politique dans ce domaine, c'est une grande part de la réponse, c'est le rapport Libo. – Vous allez m'imprimer tout ça, monsieur Vivier, je le lirai tranquillement le soir. 12 professionnels pour 10 résidents, des appartements de 30 mètres carrés, avec ménage, chauffage, soins, appareil médical. Ce n'est pas en France, mais au Danemark, à Copenhague, on a fait le choix de miser le plus possible sur l'autonomie. Juliette Vallon, Nicolas Baudrey-Dasson. – Dans cette maison de retraite de Copenhague, il y a des tableaux au mur, une décoration cosy, et ce sont les pensionnaires eux-mêmes qui l'ont imaginé. Pierre a 87 ans et souffre d'une sclérose en plaques, il a dû quitter son domicile il y a 7 ans. – C'était une lourde décision de partir de chez moi. Mais je suis très heureux ici. Le personnel prend vraiment le temps de s'occuper de moi. Il m'aide dans ma vie de tous les jours. – Ici, le personnel est aux petits soins. – Vous faites des mots croisés ? – Chaque résident occupe un appartement de 30 mètres carrés avec ses affaires personnelles. Loyer maximum, 1800 euros par mois, chauffage, ménage et soins compris, avec un matériel médical de pointe à disposition. – On a un système sur rail qui nous permet de sortir les personnes âgées de leur lit. On peut les soulever sans effort et les aider à s'asseoir dans leur chaise. – Dans cet établissement, on compte 12 professionnels pour 10 résidents plus qu'en France. Les soignants ont du temps pour s'occuper de ces personnes âgées issues de tous les milieux. – On a des gens qui étaient dans la rue pendant plusieurs années, qui vivent ici. Mais on a aussi des anciens dirigeants d'entreprises qui ont beaucoup d'argent. – La maison de retraite au Danemark, c'est le dernier recours. Car ici, la politique mise en place pour s'occuper des seniors repose sur un principe, l'autonomie. Les personnes âgées sont maintenues le plus longtemps possible à domicile et ne sont pas isolées. – Bonsoir. – C'est l'honneur. – Cette infirmière, qui travaille pour la mairie de Copenhague, rend visite deux fois par jour à cette vieille dame pour l'aider à prendre ses médicaments. Les heures de service à domicile sont gratuites pour les personnes âgées, quel que soit leur revenu. – Vous avez de jolies fleurs. – Oui, c'est de ma fille pour mon anniversaire. Je suis quelqu'un d'assez indépendant. J'ai toujours vécu ici et je ne pourrais pas vivre en maison de retraite. – Ça, non. – Autre pays européen à investir dans le bien-être des seniors, les Pays-Bas. À 80 ans, Tony est toujours très dynamique et multiplie les activités. Ce jour-là, c'est cours d'informatique avec un bénévole. – Comme ça, je reste à la page, dans l'air du temps. Et je suis heureuse d'apprendre tant que j'en suis encore capable. – Je suis heureuse d'apprendre. – Avec son bar-restaurant, son salon de coiffure et même sa rue à l'italienne, sa maison de retraite ressemble plus à un club de vacances. Et tout le monde est invité à suivre la devise. – Vivez votre vie. Le plus important ici, c'est que les résidents peuvent absolument tout faire. Ils veulent un chien, c'est d'accord. Cinq chiens, c'est d'accord aussi. Ils se saoulent tous les jours au bar, pas de problème. – Ce soir-là, une fête sur le thème de la bière a même été organisée pour distraire les pensionnaires et les membres de leur famille. Paris réussit. – C'est un moment très spécial. C'est vraiment très bien. En général, je ne fais pas trop la fête. Mais celle-là, elle est vraiment géniale. Pays-Bas, Danemark, deux pays où il semble bon vieillir, mais avec une contrepartie. Là-bas, l'âge de départ à la retraite a été repoussé à 66 ans et pourrait encore reculer avec un objectif assumé, dégager plus d'argent pour financer la prise en charge des personnes âgées. – En France, on était en train de discuter de ces images en se disant qu'ils ont l'air heureux. – Oui, non. Les comparaisons européennes sont à prendre avec précaution parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes systèmes de protection sociale. Donc ça donne en tout cas des exemples auxquels on pourrait aspirer. Et effectivement, c'est… – Ce n'est pas applicable en France ? C'est ça que vous voulez dire ? – On est sur des systèmes de protection sociale, encore une fois, qui ne sont pas… on n'a pas les mêmes financements des politiques sociales, etc. – Ils ont plus ou moins de moyens que nous ? – La redistribution n'est pas la même. La redistribution n'est pas la même. Donc… – Ils ont plus de moyens parce que c'est un pays qui n'a quasiment pas de dettes. C'est la deuxième marine commerciale au monde. C'est un pays très riche. Mais on pourrait faire pareil. On pourrait faire pareil, bien sûr. – Mais, Avar Vivier ? – Il y a un rôle important dans les pays scandinaves des municipalités, des collectivités territoriales. En France, nous sommes dans le grand tout étatique. On a trois branches de la fonction publique, l'État, l'hospitalière et la fonction publique territoriale. En France, donc, on a des ARS, on a des dispositifs. Donc là, je parle du secteur public. Et donc, on a des lourdeurs administratives. Et quand il y a la lourdeur administrative, il n'y a pas forcément au bout le sourire de grand-père ou de grand-mère. Voilà. – Cette question, quelles sont les solutions pour orienter nos proches ou nous-mêmes vers de bons établissements ? – J'imagine que vous deviez avoir des gens qui vous posent des questions comme ça, peut-être dans leur courrier. Comment faire ? Pour choisir ? – On ne pourrait pas avoir une expertise. Je pense que c'est compliqué. Il faut visiter… – Il ne faut pas se fier aux brochures uniquement ? – Oui, ça dépend aussi des établissements. Il y a des politiques, effectivement, Orpéa est particulièrement centralisée. Donc, il y a très peu d'autonomie laissée aux établissements. Mais vous pouvez aussi avoir au sein du même groupe des établissements de plus ou moins de nouveaux. – Bien sûr. Avec des personnels de qualité, bien sûr. – En tout cas, ce qu'on a bien vu avec l'enquête de Victor Castaner, c'est que ce n'est pas une question d'argent puisque l'exemple qu'il prend, qui est un EHPAD à Neuilly, c'est jusqu'à 12 000 euros par mois et pour des prestations qui sont absolument sordides d'après le récit qu'en font ces témoignages. – Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent ce soir et qui se posent cette question parce qu'en fait, il n'y a pas de guide, il n'y a pas d'étoile, il n'y a pas de… Et en fait, on est assez démunis. Allez-y, je vous en prie. – Alors moi, peut-être pour prendre un peu de recul, je dirais que c'est plutôt à nous-mêmes, en fait, d'anticiper les choses, de se préparer à ce vieillissement et de réfléchir à comment on voudrait vieillir parce que ce qu'on voit… – On veut tous vieillir de la même manière, on veut vieillir heureux chez nous, le plus lentement possible. – Oui, mais à un moment donné, quand vous avez eu un AVC et que vous ne pouvez plus vivre chez vous parce que vous êtes dans un fauteuil roulant et que votre logement n'est pas adapté, il faut vous poser ces questions-là. – Ça veut dire qu'il faut commencer à penser à un logement adapté avant d'être en perte d'autonomie ? – Effectivement, on fait anticiper les choses bien en amont puisque ce qu'on voit quand même dans les travaux, c'est que plus on anticipe son vieillissement, plus on se prépare son vieillissement avec des incapacités, plus on se prépare, etc., plus du coup on entre dans ses EHPAD de manière plus… – Je vais vous poser la question, ça veut dire quoi se préparer ? Ça veut dire se préparer matériellement, financièrement, mettre de l'argent de côté, ça veut dire quoi se préparer ? On ne se prépare jamais à ça ? – En tout cas, c'est s'informer des différents dispositifs qu'il y a sur le territoire et puis surtout, je pense que plus globalement, c'est à la société aussi de changer notre regard sur ces personnes âgées, sur le vieillissement, peut-être, j'avais vu au Danemark qu'il y avait une association qui vraiment était actrice dans les politiques publiques danoises, en tout cas, avait une espèce de lobby, en fait, une espèce de pouvoir gris qui était donné dans ce pays et c'est peut-être ça qui nous manque chez nous. – Ce qui manque, ce qui a été encore repoussé sous cette législature, c'est la loi sur le handicap. Parce qu'en effet, dire que les gens veulent rester chez eux, mais en effet, la question, c'est d'un coup, il y a un fauteuil roulant. Comment vous rentrez dans des immeubles où il n'y a pas de rampe, où l'ascenseur est trop petit, ce n'est pas possible. Donc du coup, cette anticipation, c'est très difficile pour l'avoir pour soi-même. C'est quasiment un peu. C'est donc aux proches et à la famille d'anticiper. Et de toute façon, le vieillissement, la perte d'autonomie est indissociable de l'handicap en France. Et quand vous voyez le mépris qu'il y a pour les handicapés, quel que soit l'âge, vous avez une miroir avec le vieillissement. – Et nous revenons maintenant à vos questions. – Une question de Caroline dans le Pas-de-Calais. « Quand j'entends les témoignages des familles de résidents, j'ai envie de pleurer. Quelle honte de traiter ainsi nos anciens ? » – Oui. – Oui. – Oui, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Si vous voulez, quand vous revoyez sur toute l'histoire des 20 dernières années en France, ça remonte à longtemps, ça remonte à la canicule et après tous les rapports dont on parlait là… – Oui, mais quelque part, est-ce que ce n'est pas assez rassurant sur ce qu'on est collectivement que ça choque quand même cette fois-ci toutes les générations ? – Mais tant mieux, mais quand vous voyez juste aujourd'hui la réaction du Sénat qui dit « On fait une commission d'enquête, c'est formidable » et puis l'Assemblée nationale qui dit « Ah non, on a terminé nos travaux. » – Bon, Samuel Laurent, vous voulez dire un mot ? – Non, c'est fait. – Allez-y. – Non, mais juste vraiment pour essayer encore une fois de prendre du recul mais il y a différentes manières de vivre en établissement. Toutes les personnes âgées qui vivent dans ces établissements ne sont pas toutes dans des relations de soumission, de domination individuelle. – Vous avez bien fait de le rappeler. – Pourquoi certaines familles qui se sont aperçues de maltraitance envers leurs proches n'ont pas porté plainte ? – Parce que vous êtes face à des géants quand même. Quand vous êtes face à Orpea qui est un groupe qui pèse plus d'un milliard d'euros, c'est un peu compliqué de vous dire que vous allez tout seul avec vos petits bras y aller. Il y a quelques personnes qui vont tenter mais vous êtes face à des énormes machines donc c'est difficile et encore plus quand c'est face à l'État. Ça coûte cher d'engager une procédure et puis je pense qu'il y a une culpabilité aussi à avoir mis un proche dans un EHPAD et à s'apercevoir qu'il ne va pas bien et que ce n'est pas simple au niveau individuel. – Il y a une personne qui nous a envoyé un témoignage ici aux équipes de Seine en l'air en disant que sa fille, sa maman lui demandait, elle lui disait ma fille ne dit rien ils vont s'en prendre à moi. Il y avait cette crainte aussi d'être un problème et du coup d'avoir des mesures de rétorsion d'une certaine manière des équipes. – Effectivement, il y a des peurs de représailles en fait des familles qui n'ont pas toujours des ressources parce qu'il faut aussi ce que vous disiez, il faut pouvoir soutenir des faits, etc. Donc souvent ces familles qui en plus prennent des décisions souvent dans l'urgence parce que comme vous disiez tout à l'heure, on n'anticipe pas forcément toutes et tous donc prennent des décisions en urgence et ont une place en établissement et puis voilà, ont peur après de dénoncer des faits par peur de représailles sur la personne. – Bien sûr, une question de Bernard dans les Yvelines. Observe-t-on les mêmes dérives dans des établissements publics ou les EHPAD privés à but non lucratif ? C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure ? – En fait, il y a un problème structurel dans ces EHPAD qui concerne à la fois le secteur privé à but lucratif, le secteur privé à but non lucratif et le secteur public qui peut être soit hospitalier ou non hospitalier. Donc vous voyez, c'est un problème structurel de tous ces secteurs. – Et ça serait logiquement le travail des agences régionales de santé de vérifier et de faire des… – Une question de Nicolas dans le Gard et les médecins. Quelle est la responsabilité des hommes politiques dans cette omerta qui dure depuis des années ? – Elle est… – Ça vous fait sourire, Samuel Lohan ? – Elle est centrale. On voit bien que Bruno Le Maire, ce matin, il avait un peu du mal à répondre au sujet parce qu'effectivement, il y a eu un choix qui a été fait de déléguer au privé beaucoup de choses. Il y a un problème avec les ARS qui a déjà été soulevé pendant le Covid de quel est le rôle de ces agences qui font beaucoup de choses à la fois, qui sont à la fois des tours de contrôle, qui sont à la fois qui sont censés contrôler mais qui ne contrôlent pas. Il y a un problème des départements parce que les EHPAD, c'est aussi de la responsabilité en partie des départements qui renvoient la balle aux ARS mais à un moment donné, ils pourraient aussi faire ces contrôles de manière un petit peu plus… Voilà, et puis on sait effectivement, les rapports se sont bousculés. Nicolas Sarkozy avait parlé d'une cinquième enjeu de la sécurité sociale, c'était en 2007. On est en 2022, elle n'est toujours pas là. Et de toute façon, il y a toute une génération politique qui ne sait pas emparer de ce sujet parce qu'il est extrêmement compliqué, extrêmement coûteux. Et on a pris ce soir l'ampleur de la remise à plat de ce système grâce à vous et je vous en remercie. L'État pourrait-il se passer des services d'Orpea ou de Corian dans l'Avivier ? Oui, bien sûr. En Union soviétique, sous Brezhnev, il n'y avait pas d'État de lissement privé et les gens mouraient dans des opiènes. On ne pourrait pas, c'est ça que vous l'avez dit. Et non, on ne peut pas se passer de ces… Le besoin tel que le secteur public ne suffit pas à faire face à cette demande croissante, considérable, il ne s'agit donc pas de faire la guerre publique-privée mais d'organiser des structures de contrôle, de surveillance, de qualité qui permettent que ce soit public ou privé de répondre aux attentes des familles. C'est-à-dire qu'il faut imposer des normes. Si vous n'imposez pas des normes, des normes réglementaires et constitutionnelles et à mon avis, il faut qu'il y ait un droit de regard, donc ça c'est une loi à inventer, sur le fait qu'à partir du moment où la sécurité sociale donne des milliards, il y ait un droit de regard parce que c'est notre argent. Et c'est notre avenir. Et des politiques, on l'a quand même indiqué beaucoup dans cette émission, des politiques pour que tous les vieux n'aillent pas dans des EHPAD. Ce n'est pas une destination obligée pour les millions de personnes âgées. Et revenons à cette question des politiques publiques, structurelles pour accompagner les personnes pour qu'elles soient chez elles, de formation de personnes handicapées, de formation des personnels, de visites à domicile. Nous connaissons tous des personnes qui vieillissent gentiment chez elles, bien accompagnées. Avec une aide à domicile. Avec une aide à domicile, avec des personnes, des infirmiers, des aides pour la restauration. Il serait utile que la même enquête soit faite auprès des grands groupes de l'aide à domicile. Ce serait édifiant. C'est souvent les mêmes groupes. Orpea ou Corian sont des très gros acteurs de l'aide à domicile. C'est-à-dire ? Ce sont des agences ? On fait appel à ces agences pour avoir des personnels qui viennent ? Oui, ce sont des branches d'employer et d'envoyer à domicile des aides-soignantes, des agents. Qui, là aussi, reçoivent une aide de fonds publics, d'argent publics. d'autres fonds publics, mais du coup, vous aurez un autre scandale dont on ne va pas aborder ce soir. Allez-y, allons-y. C'est les curateurs. Qu'est-ce que c'est avec les curateurs ? C'est une vraie question. C'est-à-dire qu'en fait, d'un coup, quand la personne âgée est en perte d'autonomie, il n'y a plus de famille, le juge nomme un curateur et donc là, c'est l'omerta la plus totale. Et souvent, nous, on se retrouve à avoir des personnes âgées qui étaient très bien chez elles, arrivées aux urgences avec le curateur qui dit qu'elle ne peut plus rester chez elle et quand vous voulez la faire repartir chez elle, le curateur a déjà vendu l'appartement. Ah oui. Allez, c'est ça le truc. Dans le nord de la France, la majorité des frontaliers vont en Belgique où les soins sont meilleurs et moins chers qu'en France. Est-ce que c'est le cas ? Je n'en sais rien. C'est souvent ce qu'on entend, y compris sur les frontières, mais ce n'est pas quantifié et je ne sais pas si c'est aussi important que ça. Par ailleurs, il me semble que ces mêmes groupes sont aussi très... Oui, parce qu'il y a un groupe qui a été interpellé, notamment en Belgique, qui a été gestionnaire de deux EHPAD. À quand une loi pour une fin de vie digne ? Une question de Jean-Claude en Seine-et-Marne. Est-ce que ce n'est pas ça aussi le problème qui nous est posé collectivement ? Non ? Nous avons tous besoin d'avoir une fin de vie digne. Il n'y a pas besoin d'une loi pour ça, à moins que ce soit le débat très sensible, évidemment, du suicide assisté. Bien sûr. Mais nous avons besoin d'une vie digne et nous avons besoin d'initiatives publiques et privées pour cela. Eh bien, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir tard, mais je vous rappelle que vous pouvez retrouver ça dans l'air quand vous le souhaitez, en replay et en podcast. Et c'est l'heure de retrouver Anne-Élisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir, Anne-Élisabeth, au programme. Bonsoir, Caroline. Il est très rare à la télévision depuis son départ de Matignon en juillet 2020. Édouard Philippe soutient le probable candidat Emmanuel Macron à la présidentielle. Il lui a accordé son soutien. L'ancien Premier ministre est notre invité et commande pour nous l'actualité nationale et internationale. Et je vous rappelle que dimanche, on se retrouve en direct à 20h55 pour une émission spéciale présidentielle consacrée à la politique étrangère avec deux candidats, Marine Le Pen et Fabien Roussel. On se retrouve demain à 17h50. Sous-titrage ST' 501